Le lézard de Pem-Pem Dans un village, au cœur de grande montagne, vivaient deux petites filles. L'une, qui s'appelait Ongma, avait des parents commerçants, riches et puissants. Elle portait de beaux tissus, ses cheveux étaient ornés d'argent, de turquoise, et elle recevait sans cesse des cadeaux. L'autre petite fille se nommait Pem-Pem. Son père était un pauvre gardien de Yac, et elle avait perdu sa mère lors d'une grande avalanche de printemps. Pem-Pem ne possédait rien qu'une culotte en peau de mouton, une vieille paire de bottes et une grosse couverture de laine qu'elle avait elle-même tissée, car malgré son très jeune âge, elle travaillait. Ongma n'était jamais satisfaite. Chose étrange, plus elle était couverte de cadeaux, plus elle en voulait. À peine prenait-elle le temps de découvrir celui qu'elle avait reçu, déjà elle attendait le suivant. Ongma était à la tête de biens considérables. Un cheval de bois décoré de plaques de cuivre ouvragés, des boucles d'oreilles en corail rouge venant d'une mer lointaine, un bracelet d'ambre fait d'une pièce, qui valait le prix d'une maison du village, et bien d'autres trésors encore. Mais rien n'y faisait. Elle ne se sentait pas en paix. Le plus surprenant pour Ongma était que Pem-Pem souriait sans cesse, alors qu'elle n'avait rien. Comment pouvait-on être heureux ainsi ? Elle décida de lui rendre visite. Elle trouva Pem-Pem assise sur le seuil de sa maison. Si petite et inconfortable qu'on y vivait seulement lorsque le temps l'obligeait, à l'occasion des grosses chutes de neige ou quand le vent soufflait à faire tomber un homme. La fille du gardien de Yak tissait. « Bonjour Pem-Pem ! » dit Ongma. Elle se sentait un peu idiote car, tout à coup, elle ne se voyait plus demander « Pourquoi es-tu contente et pas moi ? » « Bonjour Ongma ! » répondit Pem-Pem, sans cesser de tisser. « Le soleil est chaud aujourd'hui, n'est-ce pas ? C'est agréable ! » Elle souriait et Ongma fut saisi de jalousie. « Connais-tu mon dernier jouet ? C'est un serpent articulé avec une langue de vrai velours ! » s'écria la fille des marchands. Ongma espérait provoquer l'envie chez Pem-Pem, mais celle-ci sourit plus encore. « Il doit être très beau ! Tu pourras me le montrer, si tu veux ? » « Il est à moi ! » dit Ongma. Les deux petites filles se turent. Devant elle, sur un pic, le vent d'altitude soulevait un étendard de neige. « Quel est le secret de ta joie ? » allait s'enquérir Ongma, quand un lézard grimpa sur le muret de pierres sèches, près du métier attissé de Pem-Pem. La fille du gardien de Yak fit un immense sourire. Comme Pem-Pem regardait le lézard avec une profonde application, Ongma fit de même. Elle n'avait jusqu'alors jamais vraiment prêté attention à ces petites bêtes. Ainsi, elle découvrit que le dos de l'animal était constellé de minuscules taches jaunes vifs et bleutées, qui dessinaient une mosaïque magnifique. La fragile cage thoracique se soulevait au rythme rapide de la respiration. On aurait dit oui, Ongma le ressentit ainsi, on aurait dit un bijou vivant. C'était donc ça. Pem-Pem souriait parce qu'elle possédait le joli lézard. « Et qui sait, d'autres choses dissimulées ? Donne-le-moi, dit Ongma. Donne-le-moi, je te paierai ! » Pem-Pem tourna vers elle un visage étonné. « Je ne peux pas te donner ce qui ne m'appartient pas. Ce lézard est libre ! » Ongma se mit en colère. « Tu mens ! Il est à toi ! C'est pour ça que tu es heureuse ! C'est pour ça que tu souris à longueur de jour ! Tu caches tes trésors ! » Pem-Pem lâcha son métier à tisser pour faire face à Ongma. « Regarde encore le lézard ! Regarde-le bien ! » La fille des riches marchands posa les yeux une seconde sur le précieux animal puis déclara « Je t'en donnerai trois pièces d'argent ! » Pem-Pem fit un geste de la main comme pour chasser un insecte. « Vois le lézard, Ongma ! » Il y avait un je ne sais quoi dans la voix de Pem-Pem qui fit obéir Ongma. Et elle contempla le lézard. Elle le contempla tout à fait. Alors, petit à petit, il se passa une chose curieuse. Elle sentit qu'un peu du lézard entrait en elle et qu'un peu d'elle-même entrait dans le lézard. La voix dans sa tête qui lui criait toujours « Moi ! Moi ! Moi ! Et je veux ! Je veux ! Je veux ! » finit par se taire. Ses pensées, perpétuellement agitées sous son crâne, se calmèrent. Plus de rage, plus d'empressement, plus d'avidité. Pour la première fois depuis très longtemps, un sourire paisible monta aux lèvres d'Ongma. Mais le lézard se mit à courir en se dandinant et, sautant du mur, il disparut dans les herbes. Comme rejeté d'un rêve, Ongma éprouva un désespoir si violent qu'elle éclata en sanglots. « Que t'arrive-t-il ? » demande Pem-Pem. « Le lézard est parti et avec lui mon bonheur ! » Pem-Pem saisit le bras d'Ongma. « Vois ce papillon qui s'est posé sur mon métier à tisser. » La fille des marchands regarda de tout son cœur le visiteur aux ailes battantes. Elle le vit tel qu'il était. Il se passa la même chose qu'avec le lézard. Elle trouva au papillon la même beauté et elle en eut le cœur apaisé. Pem-Pem retroussa haut les manches de sa lourde veste, puis recommença à tisser. Le papillon s'envola. Cette fois, Ongma n'éprouva pas de chagrin, car elle avait compris. Et tandis que Pem-Pem travaillait, la fille des riches marchands posa son regard sur une pierre. Elle vit qu'elle brillait au soleil, que de petites veines blanches la parcouraient en des sillons qui ressemblaient à des éclairs figés. Il y avait de la beauté partout. Il n'était pas nécessaire de posséder les êtres ou les objets pour ressentir un enchantement. La fille du gardien de Yak lui avait livré le secret de son éternel sourire. Ongma leva son visage vers le soleil ardent de la montagne. Il lui parut que le monde entier attendait qu'elle le regarde. Elle se leva, embrassa Pem-Pem sur la joue, puis se rassit à côté de sa nouvelle amie, qui travaillait sans relâche. Pem-Pem avait allumé une lampe à beurre pour pouvoir rester plus longtemps à tisser, dans le soir qui tombait. Elle était seule. Son père ne rentrerait pas avant plusieurs jours, et Ongma était retourné chez elle. La petite fille soupira. Soudain, le lézard, sorti de sa cachette, remonta sur une pierre du muret, encore chaude de soleil, et s'y installa. Dans la pénombre, on ne remarquait plus l'éclat de sa peau, mais Pem-Pem s'en souvenait. Lentement, le lézard tourna vers elle, sa tête fine. Elle lui chuchota. « Merci, petit maître de sagesse. » Elle s'étira, plia son métier à tisser, souffla la flamme de la lampe, et avant d'aller se coucher, elle regarda longtemps les étoiles. « Merci, petit maître de sagesse. »